Je suis Abdoulaye Bari, secrétaire général de la FESATEL, la Fédération syndicale autonome de télécommunications à République de Guinée. Ce vendredi 1er mai, nous s'élevons la journée internationale du travail qui aujourd'hui est marquée par cette crise sanitaire mondiale, le coronavirus COVID-19. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de travail à l'endroit des travailleurs, des travailleurs du secteur des postes de télécommunications à République de Guinée. En même temps, j'appelle l'ensemble des travailleurs du secteur à respecter les gestes barrières. A tous les niveaux, portez-les max, l'utilisation des gènes, le lavage des mains. C'est le lieu d'ailleurs pour nous de remercier le patronat du secteur qui s'est inscrit beaucoup dans la logique d'accompagner les travailleurs dans ce sens qui ont mis beaucoup de choses à la disposition des travailleurs, les max, les gènes, à tous les niveaux aujourd'hui. Dans nos entreprises, nous constatons aujourd'hui les kits pour le lavage des mains. Nous les remercions beaucoup par rapport à ces mesures qui sont prises. Nous plions aussi le bon lieu de nous épargner de cette pandémie. Comme vous le savez, dans la convention collective du secteur des postes de télécommunications, nous avons signé avec le patronat du secteur le télétravail. Et tous les patrons du secteur se sont inscrits dans cette logique aujourd'hui. Pour respecter cela, nous les renoncions. Et nous les demandons aussi de beaucoup privilégier le télétravail ou le travail à domicile. Comme vous le savez, cette maladie aujourd'hui commence à prendre beaucoup de l'ampleur. Surtout, nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 cas. Étant donné que nous sommes dans un secteur de digitalisation, nous lançons cet appel à l'endroit de tous les travailleurs, à l'endroit de tous les employeurs du secteur des postes de télécommunications, de privilégier beaucoup plus le télétravail ou le travail à domicile. Le 1er mai, étant donné une journée de travail, une journée de fête internationale pour le travail, une journée aujourd'hui de l'évaluation, une journée pour poser les donnances des travailleurs, nous, fésateurs, Fédération syndicale autonome des télécommunications, demandons donc à l'ensemble des patrons du secteur, à l'ensemble de tous les directeurs généraux aujourd'hui, de mettre en place un patronat. Un patronat responsable qui va travailler avec la fésatienne, allant dans le sens aujourd'hui de défendre aujourd'hui le travail. C'est le lieu encore pour la fésatienne de lancer un appel à l'endroit du gouvernement guinéen, de revoir aujourd'hui les taxes au niveau du secteur des postes et télécommunications. Comme vous le savez, le gouvernement a pris beaucoup de mesures, allant dans le sens d'accompagner aujourd'hui la population guinéenne. Nous avons vu aujourd'hui l'EDG, on ne paye pas le courant pendant trois mois, la CED, on ne paye pas le pendant trois mois, le transport public, on ne paye pas, et aussi les loyers publics, on ne paye pas. En même temps, l'État a mis en place un montant de plus de 3 000 milliards pour accompagner certains secteurs. Nous faisons que nous demandons à l'État guinéen de revoir certaines taxes, telles que la PCT, Taxe sur la communication téléphonique, qui a été mise depuis autant d'Ebola, c'était pour supporter cette crise autant d'Ebola. Vu que Ebola est parti aujourd'hui, nous demandons à l'État guinéen d'améliorer cette taxe. Parce qu'aujourd'hui, tout consommateur qui appelle pendant 60 minutes, qui paye 60 francs à l'État guinéen. Donc, si l'État guinéen allait enlever cette taxe aujourd'hui, ça allait non seulement aider le consommateur quelque part, et ça va aussi aider, générer beaucoup plus de chiffres d'affaires à nos différentes entreprises pour permettre aujourd'hui à maintenir l'emploi au niveau du secteur, pour pouvoir aujourd'hui à maintenir les investissements au niveau du secteur des postes que le connu de la somme. Parce que quand cela va continuer, beaucoup de nos entreprises risqueront de tomber en faite. Comme vous le savez, le cas des hôtels qui ont la vie, le cas des intercelles, nous avons vu. Et il y a certaines entreprises encore aujourd'hui qui ont des difficultés de rénover les maires naissances et qui ont même des difficultés aujourd'hui de s'occuper de la naissance 4G. Donc, au vu de tout cela, nous demandons à l'État guinéen vraiment de revoir ces taxes au niveau du secteur des postes et des communications. D'ailleurs, nous reviens sur le premier chef de gouvernement qui est resté à notre écoute, qui a commencé d'initier des rencontres dans ce sens pour nous écouter. Nous estimons que ces rencontres qui sont déjà pointées à l'horizon vont pouvoir vraiment trouver des solutions qu'on sanctionne entre les différentes parties qui vont aider le pays. Je vous remercie.